Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Pierre Ménès m'a rejoint dans la cabine des commentateurs. À l'instant, il est tout essoufflé. Bonjour à Hervé. Bonjour à vous qui nous rejoignent. Et dans ce match, nous retrouvons l'Olympique de l'année face à Villarreal. Bon, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe, elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs, ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à système. On rassure ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde, c'est annoncé pour 43 000 places. Moins. Olympique Lyonnais qui ne se sera jamais vraiment éloigné des places d'honneur en France. Oui, certains diront qu'il est moins régulier, mais enfin, ce n'est pas tout à fait exact, parce que, évidemment, faire chuter le PSG aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible. Aller, c'est parti, à l'instant, avec l'Olympique Lyonnais à l'engagement. Attention, il a Duchamp devant lui. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le bas. Aller, bien joué. Carlos Baca. Les Lyonnais qui essaient de porter le danger. Oui, la frappe. Oh, le but, l'ouverture du score ! L'ouverture du score, déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Le Lyonnais qui mène. Benutri Guéros. Un redoublement de passe, c'est bien joué. Voilà, du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Avec un tir. Le ballon a touché le défenseur en guernille. Ce sera donc un corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Le paille. Raphaël. Oui, peut-être en une situation intéressante, là. Non, non, ça ne passe pas. Carlos Baca. Raphaël. David Fikir. Lucas Tuzar. Ça part bien, action dangereuse. David Fikir. Lucas Tuzar. Nabil Fikir. Attention à la frappe. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. On voit bien sur ces images qu'en plus, ce n'est pas de son meilleur pied. Oui, enfin, ça, c'est ce qu'il prétend. On a regardé, il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. 2-0. Ils ont à présent une avance confortable. Drogry. Manu Trigueros. Et touche, touche pour le L. Raphaël. Samu Castillero. Il y a peut-être une bonne occasion. Attention à ce coup franc qui sera bien placé. Le tir. Non, c'est concret. J'ai choisi la frappe. C'est l'émage. Quelle occasion de chier. C'est peut-être un cas de faire lancer un peu, avertissement sans frais pour la défense adverse. Le 4-1. Raphaël. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Salou Castillero. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Valvaro. Victor Ruiz. Raphaël. Lucatuzar. Manu Trigueros. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Tekir. Raphaël. Les joueurs de Lyon qui obtiennent un coup franc. Ce sera donc un coup franc suite à cette intervention. Il ne faut pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Ça va être compliqué. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Il a signé une bonne première période, je trouve. C'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance ? Il a été l'un des joueurs les plus enjeux de cette première période puisqu'il a marqué. S'il avait été plus en réussite, il aurait même pu signer un doublé si le montant n'avait pas envoyé son ballon. C'est l'autre reparti ici. Le début de la seconde période à l'instant. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Drodri. Le joueur bienné qui a commis à une faute. Coup franc. Traoré. Non, elle a été interceptée, cette passe. La passe est interceptée, ballon est perdue. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Salut Castillero. Le but de Trigueros. Mario Gaspard. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. C'est dans le paquet. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il est un petit peu pris, là, quand même. Lucas Tuzar. Raphaël. La bille fait tir. Attention, il y a Duchamp devant lui. Vous voyez, la frappe. Et un arrêt de partenaire sur cette action. Roberto Solliani. Carlos Bacca. On va pouvoir centrer. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. David Fekir. Raphaël. Comme un piquennais qui progresse dans le camp adverse. Traoré. Il ne prend pas le couloir, finalement. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est bien joué, ça va arriver. L'occasion pour revenir au score. Avec l'assistant, assinuer une position de hors-jeu, avant le but. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors, il fait ce qu'il faut pour. Jérémy Morel. Même dit. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. Le Catouza. Le Lyonnais qui essaie de porter le danger. Il faut servir le match. Il prend sa chance. Oh, magnifique ! Le gardien qui s'interpose. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Donc, on est. Mariano pour l'arrêt du gardien magnifique. C'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qui va nous faire super. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Allez, neuf minutes. Il ne reste que neuf minutes à jouer. Allez, il va pouvoir amorcer un contre. Lundi. Allez, il est passé et ça va être dangereux. Le ballon dégagé au large. Non, trop pas. Très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. On a complètement manqué ce coup franc. N'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. On jouera trois minutes en plus. Trois minutes de temps additionnel. Arrivée Costa. Il s'avance vers la surface. Castilhierro. Castilhierro. Roberto Soriano. Oui, le tac. On va rester là dans ce match. C'est terminé. Le coup de siffle final de l'arbitre. On voit quand même quelques petits sourires de satisfaction. Même si ce n'était qu'un match amical. On a vu un bon joueur aujourd'hui. Sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Le constat est assez simple pour lui. Un but quasiment indoublé. Il s'en est fallu de quelques centimètres. La photo poteau. Peu importe. Son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501